Les amis vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte pour la séance du jour parce que je vais me faire coacher en force athlétique et pas par n'importe qui parce que ce sera par l'IA la championne du monde en moins 63 kg qui va me donner ses meilleures astuces pour le deadlift je vais essayer de battre un record aujourd'hui je garantis rien on va voir ce que ça donne mais en tout cas elle a quelques conseils très très intéressants à me partager et à vous partager aussi je suis sûr que ça va vous plaire on y va direct bon vous l'avez pas vu mais l'IA elle m'a déjà lynché avant même qu'on commence la vidéo je me suis ramassé des les poids ils sont pas dans le bon sens attention à ton dos etc enfin bref c'était un total merci l'IA c'est trop cool de pouvoir te rencontrer aujourd'hui on va se faire un petit cours de deadlift on va essayer ça fait un petit moment que j'en fais pas trop vieux pour en faire ça commence je vous avais dit qu'elle était pas respectueuse ça fait un petit moment que j'en fais mais j'ai jamais personne m'a expliqué comment en faire à part quand j'ai passé mon diplôme de coach mais bon on sait ce que ça donne on va pas s'attarder sur ce sujet c'est ça mais surtout ce que je veux savoir aujourd'hui c'est comment faire un deadlift qui serait validé en compète tu vois et alors je dirais même validé en compète et efficient à la bonne époque je soulevais 260 c'est mon record c'est quoi la bonne époque c'était il ya six ans et j'étais un peu plus lourd qu'aujourd'hui on faisait 100 kg max à 260 franchement ne te moque pas mais surtout je n'avais pas je n'avais vraiment pas comment l'effectuer je pense que mes fesses étaient trop hautes peut-être que mon dos était trop droit enfin j'en sais rien tu vas tout nous dire aujourd'hui ok c'est parti par quoi on commence est ce que tu sais quoi je vais te montrer comment je le fais et toi tu me dis si ça ressemble à quelque chose j'ai la pression parce qu'il ya la championne du monde qui me qui me juge là quand même tu imagines elle me dit c'est fantastique tu es prêt pour soulever trois fois ton poids de corps en même temps il ya 70 kg là on va pas chercher bien en vrai il ya déjà un truc que j'ai remarqué si j'avais un micro je lâcherai non en vrai il ya déjà un truc j'ai remarqué mais n'est pas non plus bon après faut voir avec la charte il n'est pas si mal que ça premier point que j'ai remarqué déjà je sais ce que tu vas dire je pense savoir ce que tu vas dire la barre n'y pense pas parce que sinon j'y pense pas je fais comme j'ai l'habitude de faire mais je pense que la barre elle est trop loin de mes tibias alors c'est pas tes tibias c'est en fait une fois que tu passes les genoux j'ai c'est ce que j'appelle je vois le jour au deadlift il faut il faut penser que en gros quand tu soulèves la charge tu es ton corps tu as un levier pour se soulever la charge d'accord ça ça me parle ouais et plus t'es proche de ton centre de gravité plus ça va être facile si je te demande par exemple de tenir une bouteille d'eau proche de toi ça va être plutôt facile si je te demande comme ça de la tenir à bout de bras au bout d'un moment ça va être compliqué pourtant la masse de l'eau elle a pas changé c'est le même c'est le même pour le deadlift c'est le même principe plus tu vas être loin plus au bout d'un moment en fait tu t'éloignes de ton centre de gravité qui est en général autour de ton ombrine donc ça va être beaucoup plus compliqué donc il faut vraiment penser premier tips pour le deadlift toujours il faut toujours que la barre soit en contact avec toi elle doit pas des tu dois toujours l'avoir en contact tu dois pas l'avoir loin de toi trouve vraiment cet angle où tu arrives en contact mais elle bouge encore un peu elle bouge ouais donc recule un tout petit peu là c'est déjà mieux et pense vas-y fais un deadlift et pense vraiment tu dois pas perdre le contact même passer les genoux non là tu vois ouais là 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 mais il ya je peux pas mes pauvres genoux je veux garder des jolies des jolies tibias moi bref c'est la première chose que mon coach donc tout premier coach m'avait enseigné il m'a dit je m'en fous que tu saignes tu arrêtes de te plaindre je sais comment à la plage regarde tu gardes la barre proche de toi vraiment dès que tu passes les genoux ça continue à toucher beaucoup mieux beaucoup 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 mieux déjà comme je suis crispé dire que je joue ma ville en fait on prend pas compte parce que là tu as 70 donc c'est hyper facile pour toi mais en fait plus ça va être lourd plus l'écart il va se creuser et en fait à la fin tu te retrouves comme ça et tu peux pas verrouiller ouais et donc du coup bah si tu fais tu la lâches et j'imagine que quand tu as une barre à 200 kg chaque millimètre en fait avec l'inertie l'inertie de la barre en fait que l'écart il se creuse avec le poids et tout et ouais après c'est c'est chaud quoi est-ce que pour toi ça c'est le premier truc à régler ou pas forcément en général moi je remarque souvent que les gens ont tendance à faire ça ok donc ouais pour moi c'est vraiment le premier tips que je donne ensuite le deuxième type ce que je donne alors là pour l'instant il ya que 70 donc je l'ai pas vu sur toi encore mais je sais que les gens et je pense que c'est peut-être spécifique à la langue française je sais pas si dans pour les anglais c'est pareil mais en gros on dit lever la barre lever la barre ouais tu vois tu dis lever la barre quand tu dis lever la barre tu penses à quoi voilà tu penses à jouer avec tes bras sauf que l'on lève pas avec ses bras rien à voir j'ai fait la vidéo pour le QG ouais et tu as l'autre il nous a fait un rowing horrible à 70 tu vois comme quoi tout le monde s'y connaît pas mais ça a été coupé mais tu vois quand tu dis lever comme l'influence que ça sur la façon et en fait du coup il faut vraiment comme je disais que ton corps fait un levier pour lever la barre donc en fait tout ton corps il rentre en action et en fait c'est pas un mouvement bras le deadlift c'est une extension de hanche que tu fais et donc du coup il faut le tips que je donne du coup quand les gens pensent à lever la barre c'est pousser pousse le sol repousse le sol en fait et tes bras c'est juste un maintien de la barre mais tes bras ils bougent pas donc à aucun moment juste une flexion une extension de hanche bon alors ça pour le coup je m'en doutais ça c'est clair mais même moi en tant que coach quand je coach des gens sur du soulevé terre ils ont toujours tendance à fléchir les bras donc dans ma tête je pousse le sol et les bras ils sont juste là pour agripper la barre ils bougent plus ils sont juste là pour agripper c'est tout mais alors ça fait que dès le début les bras doivent être tendus et en fait tu vois le clic que tu as entendu c'est ce qu'on appelle la mise en tension de la barre ça j'aime bien on appelle ça le tirer le slack ou à la mise en tension de là bas et donc du coup en fait si tu veux savoir si justement tes bras ils sont bien mis et que tu as bien tiré le sac t'entends ce petit clic et c'est que tu es en tension tu vois bon là on discute là on est pas mal est ce que tu as déjà vu des gens qui faisaient ça avant un soulevé terre ouais bah parce qu'ils ont cette sensation de lever donc ça jamais de la vie ouais jamais en fait tu dis souvent tu dis si tu prends un élan ça va être plus facile mais pas du tout en fait c'est tu prends cet élan là pour soulever une charge lourde alors que ton corps n'est pas du tout préparé à le faire parce que tu ne mets pas en tension si vous avez tendance à faire du deadlift comme ça ouais l'IA elle a dit jamais ne faites pas est ce que ça peut être dangereux ou c'est juste pas alors c'est pas sur une charge lourde je pense que ça peut impacter sur une blessure tu peux je pense te faire mal au dos ouais après de là à dire dangereux tout est relatif tu vois mais mais ne le faites pas ouais c'est pas c'est pas intéressant c'est pas efficace on a vu deux choses on a vu la première c'est la distance que j'avais avec la barre ouais et la deuxième c'est la mise en tension le petit clic les bras tendus du début à la fin exactement jusque là c'est bon je suis les cours que tu me donnes et du coup pousser le sol et du coup pousser le sol ok ensuite l'autre chose importante et c'est vraiment pour moi c'est la base sur les trois mouvements d'ailleurs sur les trois mouvements c'est ce qu'on appelle le bracing trois mouvements deadlift squat exactement et le bench c'est ce qu'on appelle le bracing du coup qui se passe au niveau de ta sangle abdominale quand on respire on a en gros trois niveaux de respiration qui est au niveau claviculaire au niveau thoracique et au niveau abdominale je savais pas sérieux non vraiment j'avais pas une respiration au niveau claviculaire mais d'où la respiration c'est juste au niveau là là au niveau de la gorge trop bien mais moi j'apprends c'est pour ça que j'aime bien ce genre de série de vidéos c'est que même moi j'apprends des trucs je savais pas ok trois niveaux de respiration et du coup nous celle qui nous intéresse c'est tout ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale ok en gros je vais prendre l'exemple d'une canette tu prends une canette qui est remplie tu veux l'écraser qu'est ce qui se passe très dur exactement je prends une canette où je l'ai ouverte etc qui évite facile facile et ben imagine que ton ventre c'est une canette avec la charge qu'il va se passer si ici se passe rien ok ça va devenir ça va plier voilà tu vas faire parce que ça va devenir de plus en plus difficile mais donc il faut que je fasse quoi il faut que je retienne ma respiration faut que je rentre le ventre faut que alors juste que bracing ok mais justement est ce que la première chose que tu m'as dit les gens ils vont penser à je vais qu'est ce que je fais le premier truc qui devient à l'esprit si je te dis à ce niveau là c'est contracter les abdos chose à faire non chose à faire en fait tu vas créer une pression intra abdominale avec de l'air et une pression intra abdominale avec de l'air mais je fais comment donc du coup tu vas gonfler ton ventre alors on voit plus abdos pardon là tu as créé de la pression intra abdominale en gros là je suis normale je respire au niveau pulmonaire enfin pulmonaire au niveau thoracique pardon et là je vais me forcer ici ce passerait en fait c'est vide donc si je veux produire de la force en fait ça va pas du tout optimisé alors que si je veux produire un rapport de force ah mais j'ai pas mais attend alors tu as fait quoi tu as expiré en fait le petit tip c'est tout contre ma main je suis pas bien moi je peux pas faire comme toi je peux pas en fait c'est pas du tout naturel en fait c'est pas du tout naturel pour nous de respirer naturellement parlant c'est pas quelque chose mais par exemple quand tu fais de la méditation quand tu fais des exercices de prépare mentale c'est souvent cette respiration là quand effectivement j'en parle des fois genre avant de se coucher pour se relaxer d'adopter une respiration mais cette respiration là qui t'apaise possible mais pour moi enfin tu vois c'est hyper différent de quelque chose de 2 et de danse mais là comme ça tu t'engages ton diaphragme tu engage ton périnée tu engage tes transverses et tout donc c'est super important et alors concrètement quand je suis en position parce que déjà rien que debout c'est dur mais alors quand je vais être comme ça comment alors le challenge c'est de prendre cette respiration avant c'est pour ça qu'on les voit faire il faut vraiment la faire ici donc du coup donc du coup tu prends cette respiration je suis bien cherché la barre et tu lis tu as mais du coup il tout a mais tu vois c'est plein de petits trucs mis bout à bout qui vont faire ta performance en vrai et tu as oublié de le faire qu'il s'est passé gardé bien proche de toi même taper les genoux mais c'est trop de détails là déjà mais là il ya que trois trucs on n'a fait même pas la moitié ah ouais d'accord mais du coup est ce que tu arrêtes tu l'as fait en apnée alors en général on expire alors c'est pas genre c'est comme on t'apprend j'adore tu peux expirer un peu à passer les genoux ok ça moins d'incidence mais avant de passer les genoux ok mais à partir de là si tu perds cette pression intra-abdominale tu perds de la force ok ça fait pas mal de choses je pense qu'il va me falloir quelques quelques essais prends ton carnet de neuf cette vidéo moi même je vais la regarder plein de fois et je pense que toutes les personnes qui vont voir ces conseils c'est ça vaut de l'or parce que ça c'est vraiment vraiment très cool vraiment très cool est-ce qu'on est ce qu'on pourrait aborder les choses un peu plus j'allais dire classique mais je sais pas si c'est le cas genre la prise de main inversée pas inversée alors pas du coup tu as deux prises principales pour le deadlift et ça dépend comment tu lis ça dépend comment tu te sens soit c'est le hook donc on est comme ça et en fait c'était tu loques avec tes pouces c'est comme ça non avec le pouce à l'intérieur en général à l'intérieur de quoi de la barre attend parce que du coup quand je le fais comme ça ouais mais ça fait pas mal ça un petit peu ouais moi personnellement je le fais pas mais ouais ça t'arrache facilement le pouce et tout faut ouais faut le supporter et ça c'est que sur le deadlift ouais que sur le bench ça sert à rien non sur le bench non sur le bench t'as le ce qu'on appelle le jab grip mais c'est encore autre chose ok ouais non ça c'est que sur le deadlift du coup ok mais en compète on n'a pas le droit aux sangles j'imagine moi tu sais je fais du deadlift avec mes jolies sangles pas de sangles mais prise inversée c'est ok ouais prise inversée donc après que ce soit la droite ou la gauche ça c'est selon les personnes en général je dis aux gens naturellement comment tu t'inverserais et en compète enfin il n'a pas de comptes à rendre non il n'y a pas de problème tu as fait un essai à droite tu es obligé de faire un essai à gauche non 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 ok ça c'est propre à chacun ok il n'y a pas de soucis là dessus et l'écartement j'imagine que c'est pareil instinctif alors l'écartement moi personnellement en général je dis que c'est à peu près largeur d'épaule et de rester vraiment essayer de rester le plus proche de toi le plus groupé en fait ouais ok bon ça a du sens parce que plus tu prends large en général plus c'est un peu compliqué en haltero ils le font mais en haltero c'est encore le mouvement est encore différent et puis en plus quand écart je pense que tu augmentes un peu l'amplitude donc ça va pas être aussi parce en fait le truc c'est que bah par exemple si t'es là tu vas finir ici si t'es là bah pour faire une extension tu finis donc ouais tu te rajoutes de la distance les amis pour moi vous êtes au courant mais vous savez que l'IA aussi fait partie de la team gym shark et ça tombe bien parce qu'à partir du jeudi 26 à 10h les soldes gym shark commence il ya jusqu'à moins 60% sur une sélection d'articles ça tombe bien ma tenue est à moins 60% que ce soit le haut ou le bas et la tenue de l'IA aussi et en promo je vous laisse checker ça sur le site gym shark vous cliquez sur le premier lien dans la description je vous le rappelle jusqu'à moins 60% sur une sélection d'articles jeudi 26 à 10h le sujet le plus controversé oula pas sumo j'en vais écarter j'en vais qu'il n'y avait pas écarté est ce que le simo est-ce que c'est cheaté je n'ai rien contre les gens qui font du simo mais t'es team conventionnel ouais moi je suis team tradi parce que c'est là comme ça que je me sens mieux que j'ai toujours été la plus performante par contre j'ai absolument rien contre les gens qui font du simo et je trouve que c'est un débat merdique ouais je sais pas si c'est le droit de dire tu as le droit de dire merdique tu as le droit de dire tu peux tout dire non mais c'est comme le pontage au bench enfin au bout d'un moment bah les gens sont plus performants de cette manière là bas donc on s'en fout enfin ouais et ceux qui sont un peu entre les deux j'ai déjà vu des personnes faire du deadlift comme ça mais garde quand même les mains à l'intérieur oui et ce qu'est ce que enfin ça c'est du demi-sumo c'est autorisé aussi ça existe tu peux très bien faire du sumo assez large ou vraiment la position des pieds pour moi elle est propre à chacun et en compétition tu n'as pas de limite enfin de la seule limite c'est ça quoi c'est les poids donc virtuellement je peux me mettre comme ça ouais tu en as qui touche ah ouais ouais et qu'est ce que tu en penses c'est mais tu sais que moi ça m'impressionne vachement parce que mine de rien pour tenir cette position claquage ok donc il n'y a pas de d'obligation on fait ce qu'on veut ouais au niveau de l'écartement des mains et au niveau de l'écartement des pieds c'est vraiment propre à chacun après bien évidemment ça s'optimise comme on disait tu vas pas prendre hyper large parce que ça te rajoute de la distance et que c'est pas le plus performant mais après comment c'est comment tu te sens toi le plus performant en fait en général je dis comment toi tu sens à même d'exprimer ta force tu vois moi c'est le plus puissant moi c'est traditionnel c'est pas aligné comme ça les mains à largeur des épaules on est pas mal et le dos alors qu'est ce qui se passe niveau du dos j'ai déjà vu des des personnes faire du deadlift avec le haut du dos un peu arrondi genre les omoplates complètement desserré en général on va éviter d'arrondir la zone lombaire là où ça peut être cause entre guillemets des blessures donc zone lombaire c'est pas du dos zone lombaire on évite parce que c'est vrai que ça peut causer des douleurs mais zone thoracique la zone thoracique absolument pas ok parce qu'en fait et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en faisant ça tu diminue la distance vous êtes malin ça gagne des centimètres par ci par là ça fait toute la différence donc non non du tout la flexion au niveau du haut du dos n'est pas du tout dangereuse si elle est maîtrisée par contre si elle n'est pas maîtrisée bien sûr qu'il peut avoir un risque de blessure mais quand c'est maîtrisé quand c'est gainé il n'y a pas quand tu dis maîtrisé c'est à dire c'est conscient en fait le gars et voilà c'est conscient tu sais tu sais le faire voilà après c'est vrai que tu en as que qui que tu vois qui lève la barre donc du coup on ce truc là mais en fait c'est pas du tout gainé c'est juste que ton corps il se met dans une position pour lifter la barre parce que tu l'as mis dans cette position là et là c'est moche là ça peut ok est-ce que moi tu me recommanderais de le faire si j'ai pas forcément l'habitude de le faire parce que tu as vu ma position de départ je suis comme ça quoi au vu de ton expérience ouais pour moi là il n'y a pas de soucis tu vois ok donc là en fait ce qu'on va ce qu'on va faire du coup tu vas revenir ce que tu vas faire c'est tu vas imaginer que tu veux rendre tes bras le plus long possible ah ouais genre vraiment et tu vois naturellement tu as cette petite flexion grave j'ai les pecs contractés en plus alors tu vas imaginer que tu veux rendre tes bras le plus long possible donc tu vois tes dorsaux ils s'engagent et surtout tu veux pas que je te fasse faire des guili guili allez j'agrandis mes bras je contracte mes pecs mes dorsaux là en vrai je me sens gainé ouais mais oui et là tu n'oublies pas ici aussi c'est pas encore c'est pas encore maîtriser ouais mais ça c'est normal c'est normal tout ce qui compte c'est l'intention tu vois même si tu ne maîtrises pas c'est j'ai l'intention j'essaye de le faire et tu viens chercher la barre du coup est vraiment tu la garde proche de toi oublie pas proche de toi c'est pas encore ça arrête c'était pas mal non c'est éloigné jamais senti aussi proche en plus là je commence à développer une relation c'est déjà un peu plus proche que ça l'heure mais c'est pas encore ça ok mais c'est déjà mieux c'est déjà mieux est ce qu'il ya d'autres prérequis très important alors l'autre prérequis mais toi tu n'as pas ce problème là c'est au niveau souvent les gens ont des problèmes au niveau de où ils positionnent leurs hanches ah oui le problème c'est qu'ils pensent prendre un élan et donc du coup ils vont super bas et tu les vois donner cet à coup là mais en fait le problème c'est que tu n'as aucune mise en tension au niveau de tes ischios au niveau de tes fessiers alors pour qu'on voit bien à l'image est ce que ça c'est convenable sachant que j'ai les fesses relativement haute enfin en fait on s'en fout qu'elle soit haute ah ouais le tout c'est qu'elle soit en tension et que quand tu fais ton deadlift et ben en fait tu pars groupé c'est tu pars tous ensemble c'est pas tes hanches elles se lèvent avant et après tu pars tu vois ok donc c'est ça qui est problématique il faut vraiment le voir comme une extension de hanches et donc du coup tu dois être vraiment groupé sur ton mouvement et c'est pas et c'est pas genre je lève les fesses et après je pars je t'ai persuadé qu'en compète il y avait genre une position de départ qui devait être respecté non du tout et en compète du coup tu pars quand tu veux ok donc tu as une minute pour faire ton passage tu fais ton lift et par contre l'ordre de l'arbitre pour que ce soit validé il te dit down et là tu es obligé de reposer la barre tu n'as pas le droit de la lâcher c'est l'unique ordre au deadlift et en parlant de perf est ce qu'on n'essayerait pas une petite mise en situation moi je serais chaud de monter progressivement et on voit si je peux dépasser les 200 je pense que oui mais faut que ce soit validé par toi alors en compète n'est pas noté sur sa technique ah ok en compète tu es vraiment noté sur certains critères donc ça va être pas d'appui cuisse je repose la barre au moment du down et pas de redescendre de la barre essentiellement alors qu'est ce qu'on fait est ce que tu préfères me valider techniquement où est ce qu'on fait genre je suis en compète et je suis en compète donc tu veux vraiment que je me casse le dos en fait on aurait dû demander aux gens de la salle à une surcompte mettez en commentaire avant de regarder jusqu'où je peux aller mettez en commentaire toi tu as dit 250 à l'heure tu m'as dit la dernière fois tu avais fait 6 reps à 230 non commence pas j'ai dit 4 l'autre elle m'a imaginé des performances 4 à 230 4 à 230 ma dernière au moins 240 au moins 240 mon dos il m'a dit non ok on met plus ok je passais un examen vas-y je suis chaud moi c'est bon bah vas-y let's go la place là je suis transformé là c'est plus le même à et s'en va quand bien garde la bien proche de toi proche je lui dis proche il est là on fait non mais moi aussi ça va jouer aussi j'étais pas satisfait il est il est bien au niveau de la position mais regarde mes tibias ils sont déjà bobos aux tibias j'ai déjà bobos aux genoux j'ai mis ça qu'il va falloir faire des chaussettes un peu plus longues mais sauf qu'il y en a pas en asim avec son petit chariot l'autre j'avais vraiment petit chariot là pour le compte non en vrai je suis pas bien faut pas lui dire réfléchis pas non tout va bien réfléchis pas réfléchis franchement on peut s'arrêter là la barre elle est jolie comme ça trois points rouges de chaque côté je sais pas ce qu'elle veut lia lia c'est bon c'est joli comme ça on peut s'arrêter là mais ça c'est quoi il est avec moi là dedans c'est de la magnésie t'es qui il était quelle princesse je reconnais pas des princesses qui sont méchantes comme ça qui sont méchantes moi je serais belle pure ok ouais mais moi je suis la bête c'est ça en fait bon prêve de bavardage est-ce qu'on soulèverait pas des barres là ouais attends je veux juste que tu prennes de la magnésie du coup c'est de la bonne tu fais comment j'ai jamais mis de magnésie toute ma vie sérieux ben non ah ouais quoi je frotte juste tamponne vas-y je suis choquée que tu me dises que t'a jamais mis de magnésie de ta vie et après et là juste hop et hop on est reparti moi je fais pas autant de manières je prends la barre je la soulève et puis c'est peut-être pour ça que t'as jamais fait 300 allez vraiment garde l'approche de toi il ya combien de kilos là t'as dit tu voulais pas savoir non réfléchis pas vraiment aller go tu l'as regarde vraiment proche de toi proche de toi approche de toi bien validé il ya lourd là non il ya 170 c'est lourd non ok je vois des papillons déjà ok c'est validé prochaine étape prend ton temps ouais tu as vu tu as dit un truc sur les baskets tout à l'heure oui que c'était hyper important du coup d'avoir des semelles hyper plates et pas avec beaucoup de drop donc pas avec beaucoup une grosse semelle parce que plus tu vas avoir de la semelle plus tu te rajoutes de la distance forcément et moins c'est plat moins tu as de stabilité au niveau de tes pieds pareil tu penses vraiment bien garder proche de toi on fait quoi si je me fais un claquage aux ischios cet homme n'est pas un athlète c'est grave le vrai c'est grave le respect qu'elle a pour moi mais non tu te sous-estimes de moi tu as un mozzarella là tu as bourrata moi j'ai envie de le manger ça j'ai pas envie de le mettre sur mes mains allez let's go vraiment garde la bien proche de toi pense à repousser le sol et gros bracing allez bien validé combien la 205 il ya 200 200 aller et on n'a pas encore fini prochaine étape cao là déjà 200 kg validé je suis pas habitué au disque de 25 1 parce que normalement moi c'est des disques de 20 là tu as du mal à compter lâcher là pour moi il ya 180 mais en fait non pas 180 du tout parce que là en plus on n'a pas précisé mais ce sont des poids et une barre calibrée de compétition ok donc on est vraiment dans les conditions donc là tu es vraiment dans les conditions de compétition pareil quoi est-ce un warrior arrête de me chauffer parce que je vais finir je vais finir paraplégique allez t'es prêt c'est redi est-ce que tu veux tester l'ammoniaque du coup non pas sur celui-là parce que celui-là il va monter je pense j'espère si si j'espère ça va monter cela il monte coûte que coûte elle a c'est ton honneur qui est en jeu à la honte si ça passe pas non pas la honte mais bon hélas c'est ton honneur c'est quoi en fait c'est un petit filet il ya de là ouais c'est des trucs d'escalade en escalade ils utilisent beaucoup de magnésio allez nassim pas de doute garde-la bien proche de toi gros bracing tes bras le plus long possible et pousse le sol allez easy la barre est bonne on est pas mal là ou pas ? plus facile qu'à 200 ou pas ? franchement ça va ouais bon hé tu sais pourquoi tu es obligé de la faire celle-là ? pourquoi ? parce que ta barre elle est chargée par une championne du monde ça n'a pas le choix oh la motif que tu m'as mis là hé t'es obligé de me faire renard ça n'a pas le choix ça c'est vraiment stylé bon est-ce que tu veux toujours fêter l'ammoniaque ? si mais si ça me met à l'envers attends douze secondes mais prends ton temps quand t'es frac l'ammoniaque ça va me faire quoi ? c'est quoi et qu'est-ce que ça va me faire ? bah c'est de l'ammoniaque je sais pas comment expliquer on est pas censé renifler ça ouais on n'est pas tenté mais en fait ça te donne un coup d'adrénaline ça donne un coup d'adrénaline pendant cinq à dix minutes est-ce que tu vas me mettre une gifle aussi un truc comme ça ? ah non moi je fais pas je déteste aucun sévice corporel ah ouais non on est bon il y en a qui kiffent hein mais moi j'aime pas du tout genre tu me fais ça en compète ah oui je kiffe tu rigoles il y en a genre ils sont comme ça et tout en compète moi tu me fais ça ? ah je pense que tu en prends une droite c'est moi ah je vois le délire ah je déteste est-ce que tu veux une musique pour l'occasion ? non ça va le faire allez let's go il n'y a pas de raison un tout petit peu hein oh ah c'est horrible allez allez mon gars on y va pas de doute let's go tu la gardes bien proche de toi pas de doute allez 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 ah ah j'étais pas sûr il y a eu un moment de doute comment t'étais pas sûr ? t'étais pas sûr qu'elle montait c'est l'ammoniaque ça non t'as douté faut jamais douter ah putain non on va la refaire ah non tu la retentes ah elle était trop lente dans ma tête je sais pas j'étais pas non même quand elle est lente et tout faut continuer à tirer hé dans la vie quand t'es face à un mur tu continues à avancer ou pas ? arrête je vais chialer non mais sérieux non non je rigole lui il dit non je suis triste t'imagines le mec il s'effondre non non alors il sors que là putain c'est lourd bordel c'est la retente et ton record c'est quoi ? 2,30 là je vais pleurer par contre vraiment alors hé on veut faire un compromis on met 2,30 et tu fais 2,30 vas-y vas-y peut-être ça va me mettre en confiance vas-y let's go est-ce que vous avez entendu ? franchement là c'est dans la tête on va mettre une barre que l'IA soulève je fais 30 kg de plus que toi c'est triste hein allez Nassim pas de doute tout ça pour un record du monde de moins de 63 kg hé pas de doute hein allez Nassim allez pas de doute let's go allez tu es là viens proche de toi c'est autre chose allez 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 encore du monde moins de 63 oh putain hé tu l'as fait ? à la 240 elle passait en vrai c'était juste à cause de mais oui elle passait c'est là t'as bloqué là et ça y est je suis pas bien là oh la moniaque sacrée délire allez lui chercher une chaise allez lui chercher une chaise le vieux il est pas bien là bon c'est validé ou pas ? ouais c'est validé c'est validé c'est validé record du monde validé j'avais l'impression d'être comme ça et bah pas du tout mais vraiment pas du tout j'avais l'impression d'être comme ça t'es grave resté en position du début à la fin ouais ouais je pense que c'est juste une impression que toi t'as mais donc en vrai en vrai tu confirmes que 240 c'est un moyen que ça passe si t'es dit en fait t'as bloqué mentalement pour dire ce qui s'est passé je suis arrivé ici dans ma tête c'était vas-y lâche vas-y lâche pourquoi tu fais ça ? lâche pourquoi tu te fais du mal ? pourquoi tu te fais du mal ? lâche mais comme quoi le genre le mental qu'on développe en muscu c'est pas du tout le même tu vois non c'est pas du tout le même on est pas face aux mêmes échecs on est pas face aux mêmes ouais en fait là c'est vraiment je trouve que dans la muscu c'est en mode ne pas abandonner mais dans le sens où quand tu ressens une fatigue ouais alors que là c'est pas forcément de la fatigue ah ouais non c'est genre juste tu douces de tes capacités mais grave tu dis est-ce que ça va pas tôt ou pas tu vois là en vrai je me suis retrouvé face à un mur et je suis parti en courant ouais ouais c'est exactement parce que j'ai une café de vitour j'ai une loupe allez hop ciao bon si c'est validé c'est cool non c'est validé on s'entraîne quelques mois je reviens tu veux pas ressentir 240 ? non en vrai restons sur une victoire non mais c'est bien et ce sera cool et ben mission accomplie je crois validé ou pas 230 ? franchement alors d'une part je suis quand même un peu content mais d'autre part de savoir que c'est le record du monde moins de 63 non mais aussi faut que tu comparses c'est comparable tu vois t'entraînes pas pour la force là ouais c'est un peu à froid comme ça tu te dis vas-y on te laisse tomber c'est-à-dire que je t'ai pas préparé pour ça et tout j'ai failli tomber dans les pas mal causes de l'ammoniaque non non en vrai en vrai je suis fière en vrai je suis fière si je t'ai rendu fière franchement c'est la meilleure récompense c'est pourquoi pas que t'as failli le 240 je t'ai dit vas-y on met quand même 230 et tu l'as quand même fait tu vois ouais je l'ai fait je voulais pas finir sur un échec donc je suis content d'avoir rendu fière la championne du monde la championne du monde la jamais faite et en plus en parlant de championnat du monde tu participes au championnat du monde en juin ouais c'est ça Afrique du Sud en Afrique du Sud on sera tous derrière Lia pour l'encourager sur Instagram il y a le petit Instagram qui s'affiche ici il y a sa chaîne YouTube aussi qui s'affiche dans la description on est tous avec toi bon courage pour les dernières semaines d'entraînement si vous avez aimé cette vidéo les amis et l'intervention de Lia dites-le dans les commentaires imagine on se refait un truc sur le squat ou je sais pas ah je kifferais ça serait bien ou pas ? ça serait marrant ? dites-le si vous êtes chauds et comme d'hab on met un gros pouce en l'air on s'abonne à la chaîne Lia merci encore avec plaisir et à bientôt tout le monde salut